bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'une manière dont étaient utilisées les monnaies et ce même si normalement elles n'étaient pas faites pour ça à la base bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de le faire et on est parti donc de quoi on va parler aujourd'hui on va parler tout simplement de la communication à travers les monnaies tout simplement on se servait des monnaies pour communiquer au peuple pour communiquer avec les différentes personnes dans différents royaumes dans différents empires ici pour présenter tout ça je vais me baser sur les monnaies romaines mais dites-vous que ça marchait avec absolument tout les monnaies grecques les monnaies féodales un petit peu tout en soi même si évidemment aujourd'hui ce n'est plus d'actualité parce qu'aujourd'hui on a la télévision on a les journaux on a internet etc même si quand même encore aujourd'hui parfois c'est quand même un petit peu utilisé donc à l'époque romaine dites vous bien qu'à ce moment là il n'y a pas de télé il n'y a pas internet il n'y a aucun moyen de communiquer en soi et évidemment il n'y a pas la poste on ne pouvait pas envoyer une lettre à l'autre bout de l'empire même si je vais faire une petite aparté sur ça il y avait quand même une poste qui existait lors de l'empire romain et qui a été inventé par auguste le but de cette poste et bien c'était tout simplement soit de délivrer des messages soit de délivrer des personnes voilà donc en fait c'était une sorte de transporteur privé et évidemment les gens du peuple n'y avait pas accès c'était surtout pour les hauts dignitaires pour l'empereur pour les personnes assez importantes ou leur famille et le but de ça et bien c'est de pouvoir communiquer facilement d'un bout à l'autre de l'empire et pour un message en moyenne le message parcourait 80 km par jour ça devait être quand même assez compliqué surtout qu'à ce moment là évidemment il n'y a pas de voiture tout se faisait à cheval donc ça devait être quand même assez compliqué mais apparemment c'est quand même bien efficace mais quoi qu'il en soit ce système bien évidemment n'était pas du tout optimisé pour l'empire parce que des millions de personnes qui l'utilisent ça allait être un petit peu compliqué donc il fallait trouver un autre moyen et quel était le mieux comme moyen et bien que d'utiliser les monnaies parce que des monnaies tout le monde en possédait tout le monde les voyait et tout le monde y avait accès résultat la communication se faisait énormément par les monnaies et ce pour envoyer différents messages pour donner différentes nouvelles etc déjà à ce moment là dites vous que lorsque quelqu'un habite dans l'empire à moins de vivre directement dans rome par exemple en dehors de ça il ne pouvait pas être tenu au courant facilement si vous habitiez au fin fond de l'empire venir cette personne pouvait très bien prendre des années avant d'avoir une information importante comme par exemple et bien le fait qu'un nouvel empereur était sur le trône c'était des informations qui prenaient énormément de temps à venir surtout si elles étaient transmises par exemple du bouche à oreille et surtout on n'était pas sûr évidemment que ça allait être vraiment transmis donc c'est pour ça que les monnaies étaient fortement utilisées et ce dans absolument tous les cas possibles et imaginables on va commencer avec une monnaie très importante et surtout avec un message très important il s'agit tout simplement de l'oreus edmar donc qui est un oreus frappé par brutus et sur cet oreus et bien tout simplement il est indiqué que brutus a assassiné jules césar et sur cet oreus vous pouvez voir le lieu la date l'arme du crime etc vous pouvez tout voir dessus bon après évidemment faut lire entre les lignes faut savoir que tel symbole représente tel événement etc si jamais vous voulez en savoir plus j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici mais quoi qu'il en soit cette monnaie est un exemple parmi tant d'autres il y avait évidemment d'autres utilités pour ces monnaies elle permettait également de savoir lorsqu'un nouvel empereur montait sur le trône par exemple imaginez que vous étiez un citoyen romain donc vous recevez une monnaie et sur cette monnaie bien le personnage a changé de tête c'est un nouveau nom c'est un nouveau visage évidemment vous vous permettez bien de dire à tout l'empire à tout le monde que ce nouvel empereur était sur le trône et donc que le précédent était mort ça permet évidemment de délivrer énormément de messages il y en a plein d'autres autres message qui pouvait passer sur les monnaies tout simplement les termes des légendes ces termes signifie différentes choses comme vous pouvez le voir sur cet exemple on va voir cos donc là les citoyens pouvaient savoir que l'empereur était également consul et il pouvait savoir par exemple qu'il avait été consul pour la troisième fois pour la quatrième fois etc suivant le chiffre qui est indiqué à côté du mot cos également il pouvait savoir si l'empereur avait remporté différentes batailles par exemple sur cette monnaie vous pouvez voir le terme germe qui est tout simplement pour germanique et donc qui signifie que l'empereur a vaincu les germains ou du moins qu'il a remporté une bataille ou une guerre face aux germains évidemment il y avait d'autres symboles comme ça comme par exemple parte etc donc ça ça avait son importance parce que ça permettait de savoir si telle ou telle bataille avait été gagnée et si telle ou telle guerre était finie enfin il y avait d'autres symboles évidemment par rapport à ça et des symboles beaucoup plus gros et surtout beaucoup plus métaphorique par exemple si on prend ce denier de jules césar ici à la place de l'éléphant on peut imaginer les romains et à la place donc du serpent qui est par terre et bien on peut imaginer les gaulois ce qui donne que les romains tout simplement écrasent les gaulois donc voilà vous voyez le message que ça laisse passer il y a un petit peu de propagande évidemment derrière tout ça il faut lire entre les lignes évidemment pour le voir mais c'est ça qui donne ce côté intéressant aux monnaies et surtout à la communication à travers les monnaies un autre message voici cette monnaie donc que j'ai déjà présenté précédemment et cette monnaie tout simplement montre un événement qui s'est déroulé et ici en l'occurrence il s'agit du couronnement du roi des partes par tamas pates par trajon donc comme vous pouvez le voir on peut voir au centre par tamas pates et trajon donc à côté qui va tout simplement poser une couronne sur le roi afin de le couronner cette monnaie donc en soi si on l'imagine comme ça et bien c'est une sorte de journal sur lequel a été posé cette photo du couronnement de ce roi c'est tiré par les cheveux mais c'est à peu près ça dites vous que cette monnaie à ce moment là a servi et bien pour annoncer ça et surtout a servi à montrer au peuple et bien comment s'est déroulé la scène comment s'est déroulé le couronnement etc mais voilà du coup pour cette communication à travers les monnaies j'espère que ça vous aura intéressé et surtout j'espère que vous en saurez un petit peu plus moi j'ai trouvé ça passionnant après à vous de voir évidemment si ça l'a été ou non mais quoi qu'il en soit bien évidemment si vous souhaitez acquérir une monnaie similaire une monnaie avec un message etc vous en retrouverez sur mon site internet empire des monnaies points fr la boutique est directement dans la description c'est le premier lien en description et dessous vous retrouverez des centaines de monnaies pas que des romaines il y a aussi des gauloises des féodales des royales etc il y en a pour tous les loups donc si jamais ça vous intéresse vous savez quoi faire quoi qu'il en soit si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis si jamais vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires communication comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo allez salut